bonjour youtube on se retrouve pour Adlar cette fois-ci l'archifier le nom bah c'était la dernière unité qui me manquait et merci les poules gratuits de fin de step pour me garantir enfin cette dernière unité il ya quelques jours puisque oui ce personnage je voulais l'obtenir pour une raison un peu particulière puisque la tm oui c'est un sens de magie pour les personnages de dragon quest die pour le coup ce n'est pas un accessoire pour une fois peut-être même qu'on pourrait dire mais c'est surtout ce point à demain ce point demain avec 180 attaques 218 de magie à des killers humains et leurs démons à 75% et c'est un point demain qui m'intrigue faut-il en faire un donc faire deux pour le coup que ce soit la lance de yunke l'épée de barane l'épée de dielle et le bâton de peuple les points de deux mames il n'y a pas de problème de dire sur ces cinq stm r vas-y let's go mais là un point demain 1 2 18 de magie ok maintenant c'est un point magique donc du coup éventuellement variance puisque c'est dans une semaine ça devrait être ce jeudi un jeu point 15 ou 16 que ça sort va falloir y penser parce que une petite cactéria sous ce point à la base de son point à demain un des deux points à une main ben ça va faire plus de dégâts avoir des variances et les variances ça va être important pour la magie donc je suis assez sceptique de dire va vas-y go pour qu'ils le et mais plein de stmr mais en avoir un je trouve que c'est pas dégueu en vrai en avoir déjà au moins un si je puis dire donc c'est pour ça que je voulais ce perso maintenant qu'est ce qui fait le perso que on veut savoir un peu la suite la carte c'est la même que une qu'elle du coup un centre flat stat basique avec 1500 hp le 50% de lb damage pour n'importe qui et le 302 stats pour les unités de dragon vous l'avez remarqué peut-être mais quand je passais sur le personnage il a une énorme résistance de feu puisque oui la 150% à place vous n'avez pas de foudre et de lumière mais vous avez tout le reste à 30% sauf ténèbres à 50 donc pour ce qui est de tous les personnages de dragon quest die c'est des personnages monstrueux en termes de résistance élémentaire pour moi déjà rien que ce point ça fait que c'est des unités incroyablement intéressantes pour ne pas se dire moi tiens faut que je m'aide pas les sens de ceci doit faire ceci à merde manque 30 achats il manque 50 voilà on en a toujours une base une base qui fait bas qu'on a peut-être besoin d'une seule matéria pour pouvoir remplir par exemple lumière c'était merde hop 100% terminé on est tranquille avec avec cela mais bon voilà un peu au niveau du fonctionnement le personnage comme vous avez compris les bases et sur feu sont pas pour rien le petit est basé sur feu parce que on tape en feu et c'est surtout un feu assez conséquent conséquent puisque ça va être la slb bien sûr qu'il a tapé mais ici on a quand même un finish qui est disponible dès le premier tour pour pouvoir mettre un 1400 en multiplicateur mais le break de points et l'empire il fire à 125% déjà ça c'est un bon point on peut augmenter tous les multiplicateurs dont celui ci à x 80 ce soit magie celle ci celui ci ou bien le sort de cd le sort de cd étant ici d'ailleurs vous remarquez le petit carré et la petite barre ici donc celui ci va pas passer à 80 va passer à 160 donc on est à 860 sur ce sort 860 on retient donc en dehors de ça ce sont des petits sorts avec magique considéré physique donc on peut prendre n'importe quel imbue et dont l'imbue de l'arme bien entendu le reste pour le coup le personnage c'est un petit dégâts pailleur tranquille avec un gros finish ici et du botting strike sur les sorts à côté le perso dans ces chains vous avez déjà 300% de lb damage vous avez un 200% de trou double end une stmr de poste et c'est terminé on a 400% en magie bref une stmr d'un personnage extérieur son arme sa tm etc et vous êtes largement tranquille et en plus de ça le perso et chain cap x6 avec chain cap élémentaire x 200% celui ci je rappelle peut montrer jusqu'à 300 vous l'avez en ex 2 un des chain cap et vous l'avez naturellement avec le sort de nv au level 1 donne les 200% ici la tm stmr on va vouloir les équiper de toute façon c'est du flat magique en tm donc oui puisque c'est 150% de lb damage c'est la résistance à plusieurs éléments donc c'est un grand oui en lb 1 en ex 1 pardon je rappelle auto lb bien entendu avec ce 3 500 attaques et de magie le reste c'est assez habituel on connaît la chanson mais le perso donc qu'est ce qu'on va faire en slb pourquoi 300% de lb damage bah tout simplement parce que le perso en lb normal m péril 130 de feu le lb boost de 200% le dégâts de feu de 200% mais surtout prochaine action augmenté de 300% vous avez compris que dans sa rotation en ex 2 au tour 3 on fait la lb autour 4 on voit la slb et tout simplement parce qu'on va avoir le boost ici de 300% de magie ce que je rappelle que lorsqu'on passe en slb le personnage gagne remporte à nouveau ces 40 cristaux de lb va pouvoir donc refaire la rotation pour pouvoir utiliser sa slb et sa slb passé le m péril plus haut et la ligne d'humain se supprime on est sur du 360 de dégâts 360 qu'on va multiplier par 7 si vous êtes 42 c'est toi 3 21 2520 de dégâts 2520 est très correct et en dehors de ça si jamais vous avez besoin dans votre triple skill vous pouvez taper double team strike mettre un petit finish à 1400 et paf à la maison on est tranquille donc de ce côté là le personnage est vraiment très simple vraiment peu à chose à dire ce perso type orienté lb finish avec quelques petits trucs à côté le plus important c'est vraiment de penser à cette rotation de je fais ma lb avant pour booster ma super lb après et ne rien faire ça c'est le plus important ne fait rien entre deux au niveau du résultat du personnage bas de l'art c'est quand même du niveau de angela angela qui a 13 tours de cette up là on en a que trois trois visa 4 plutôt oui puisqu'il ne compte pas le premier parce que vous faites ce que vous voulez vous lancez votre cd vous faites la lb vous faites la slb et ça c'est tout le temps tout le temps tout le temps la même chose ils vont plus loin à chercher la lb le cd finish avec la chain pour mettre dans les chaînes etc pourquoi pas de toute façon le plus important c'est là même si cd finish plus chaîne ça fait un tout petit peu plus de dégâts mais le tout petit peu plus de dégâts trop long trop chiant à cette up nous ce qu'on veut c'est bourré tout de suite donc là où sera plus intéressant en tout cas ce sera sur la slb au niveau des chaînes il n'y a pas à parler un bien sur le personnage surtout chaîne c'est de finir c'est boum boum pas d'aboum crack crack mais le stuff on peut voir parce que le stuff ben vous avez compris qu'on a un x6 donc ceci c'est pas nécessaire mais moi je suis en part avec ce 2 1 pour le moment pour moi c'est nécessaire sinon épingle forale chapeau de bibi et c'est tant que vous n'avez pas votre deuxième étoile ça c'est utile n'oubliez le pas on met un maximum de magie parce que le personnage ben justement il est à 400% donc on a besoin de zéro le perso s'auto s'auto cap s'auto fait tout ce qu'il veut et on est tranquille et tout ce qu'on a besoin c'était cette stmr de poste pour avoir 200% au pire les cas encore une fois si vous n'avez pas poste je rappelle que vous avez la stmr de gefka vous avez la stmr de serra et vous avez le puzzle la stmr du petit fantôme minor donc qui va vous donner donc ici 100% que ce soit ici le match corrompu de gefka 100% de trou double end et ici la recherche chez serra 100% de trou de banane en magique donc vous prendrez deux slots à la place d'un mais je rappelle que la vision comme monitoire même ce qu'il ya de mise sa propre tm la tm je les mises ici elle n'est pas encore terminée mais je rappelle qu'il ya un accès à cette matéria qui est en train de se up et grâce au world vision pensez y c'est beaucoup de stats et en une scène faites le augmenter le et derrière vous mettez ce que vous voulez vous mettez surtout les killers la carte de die sera la meilleure pour adlard et on a terminé le perso donc le perso n'est pas mauvais mais la vidéo que vous voulez voir et le number one et c'est un number one qui explose tout esther est quand même en dessous en termes de dégâts c'est une scène pourquoi barane et autant de dégâts d'aller comprendre parce que moi même je l'ai pas mais je rappelle que la lb de barane a une particularité ça vous verrez dans sa vidéo bien entendu mais barane serait le meilleur et comme quoi tout le monde disait ça a lb normal ça lb normal 1 donc barane et pas à poubelle le gros papa il est bien costaud bien remonter comme il faut donc ça c'est la dernière vidéo bien sûr de dragon quest vous invite à venir la voir comprenez de pourquoi j'ai travaillé sur ce format beaucoup d'écriture pour très peu de choses à parler je me suis dit autant donner les infos rattraper le retard et comme ça on est tranquille on peut repartir très bien dans cette semaine ce format ne sera pas adapté tout le temps sauf si ça vous suffit mais je trouve qu'il ya pas mal de choses à noter etc et bah voilà dire que reprendre l'ancien format pourquoi pas mais rester sur le nouveau c'est peut-être mieux pour vous à vous de voir mais en tout cas un de celle de hadlar de l'art n'est pas mauvais ne notez pas comme mauvais personnages surtout si vous n'avez pas du angela vous n'avez pas du linois vous n'avez pas du free via ou vous n'avez pas de dark rain en gros tout ça au dessus c'est pas très dur mais ça restera un très bon finisher de fire combotté à pop ça me fait dommage au niveau d'un merde et en plus je le fais fm à roi mustang d'accord vous avez un double roi mustang avec hadlar et pop même si c'était pas la même série il pourrait heureusement n'y a pas été très bien mais le père il pourrait jouer dans le même cours s'il devait se battre contre des homonculus voilà pour la partie hadlar et la fin dernier personnage de dragon quest moi je vous fais des bisous youtube et on se retrouve pour le dernier berceau à battre et bientôt dans quelques minutes ça va y